La semaine dernière, l'équipe de France de Rugby A7 était à Dax, en stage de préparation pré-olympique. Entre deux entraînements, les Bleus ont pris le temps d'aller à la rencontre des jeunes d'Aqua. On a envie de construire la culture du Rugby A7 et ça passe aussi par la transmission auprès des jeunes et de leur montrer ce qu'est ce sport fantastique, ce qu'est l'image du jeu aéré, du jeu de mouvement. Je crois que ça fait partie des rôles des sportifs de haut niveau aussi, d'être dans le développement durable, d'apporter aussi cette cohésion et cette communion avec des jeunes qui ont besoin de voir un avenir plutôt fleurissant aussi. C'était une grande chance parce qu'on a l'équipe de France de Rugby A7 qui est en stage de préparation pour la qualification pour les JO 2020 à Tokyo. Donc qui se prépare pendant une semaine à Dax. Donc c'est une opportunité, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se représenter. Et d'autant plus que l'équipe est entraînée par Jérôme Daré qui en plus est à l'initiative de ce projet. Donc ça lui tenait à cœur d'être sur son territoire. Mais en plus je crois que quand on voit le comportement des joueurs, ça leur tenait aussi à cœur. Et ils sont venus chercher leur public, donc ça c'est bien. C'est au cœur du quartier QIS, au pied des immeubles, que l'association Drop de béton et l'USDAQ sont organisés l'opération, permettant ainsi aux enfants du quartier de jouer avec un ballon ovale. Drop de béton, c'est une association qui est basée à Mérignac, en Gironde, qui a congé d'amener la pratique du rugby à des endroits où elle est souvent absente. Et notamment au niveau des quartiers, dans les quartiers sensibles ou les quartiers politiques de la ville. Et le rugby sert d'outil social à structurer les filles, les garçons de 6 à 15 ans. Déjà le rugby en soi est une bonne école pour les enfants, parce qu'on est une bonne bande d'amis. Et ça permet de se civiliser aussi je trouve, parce qu'il y a énormément de respect dans le sport. Donc voilà, si on peut aider des jeunes et les faire partager notre passion et leur donner, c'est toujours un plaisir. Pendant une bonne heure, les joueurs de l'équipe de France de rugby à 7 ont pris part à tous les ateliers, sans bouder leur plaisir. Je crois que ça représente aussi l'état d'esprit des garçons qui sont venus. On a fait une opération quasiment similaire avec l'école de rugby mardi. Il y avait des joueurs qui étaient très enthousiastes et très contents d'être là. Et là encore on peut voir, en plus je crois que c'est un petit peu de grands enfants, donc ça c'est bien. Et nos jeunes ils ont pu profiter pleinement de l'action et faire signer, etc. Et donc la Fédération Française de Rugby nous a fait passer des goodies et des posters, donc c'est le top pour les jeunes. Les enfants seront partis avec le sourire, mais également en posters, dédicaces et t-shirts à la main, en souvenir de cette belle après-midi. Tocca de Rugby ! Allez, on leur dit, merci !